Musique Aujourd'hui dans Alaphiche, Marjan Satrapi, reine de la bande dessinée. La franco-iranienne a signé l'un des plus grands succès du genre avec Persepolis, le récit de son enfance sous la dictature d'Emola en Iran. Un roman graphique en noir et blanc qu'elle porte sur grand écran en 2007. Dix ans plus tard, Marjan Satrapi a définitivement tourné la page de la BD pour être réalisatrice à plein temps. Poulet aux prunes, la bande des Rotas, The Voices, des films à son image, singuliers et créatifs. Passionnée du 7e art, elle a tout naturellement accepté d'être ambassadrice de la 32e fête du cinéma ici en France. Marjan Satrapi, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous accorder cette interview. Merci beaucoup de m'avoir. Alors la fête du cinéma permet à des spectateurs de toutes les générations d'aller voir des films. Pour vous, je crois que le cinéma a commencé très tôt. Vous avez dit qu'il n'y avait pas beaucoup de jouets chez vous, qu'il y avait beaucoup de livres et que vous alliez dans la salle en face de chez vous pour découvrir les films. Exactement. Comme j'étais fille unique, mes parents ne voulaient absolument pas que je devienne un petit enfant gâté. Donc j'avais le droit à aller jouer deux fois par an. Donc mon anniversaire est pour le nouvel an iranien le 21 mars. Le reste du temps, je pouvais regarder tous les films que je voulais et avoir tous les livres que je voulais. Enfin, tous les livres, ce n'est pas vrai parce que c'était toujours les livres russes sur la souffrance des enfants et je ne sais pas des trucs comme ça. Et donc, oui, oui, je commençais à aller au cinéma très, très tôt. Mon père, c'était un grand cinéphile qui allait toute la période où il était adolescent ou quand il était jeune et allait revoir le même film trois fois, quatre fois au cinéma. Donc ils connaissaient tous les acteurs, tous les réalisateurs. Donc c'était... Vous avez un film qui vous est resté en tête ? Un film qui vous a marqué ? Écoutez, il y a un film quand même, je le dis toujours, que j'ai regardé au moins 350 fois. C'est « Les 7 samouraïs ». C'est... On l'avait en cassette VHS. Et en fait, chaque jour quand je rentrais de l'école, je remettais ce même film qui dure quand même 3h50. Il fallait être motivée. Un petit film. Et ma mère, elle disait « Mais tu sais, on a d'autres films, tu ne veux pas les regarder ? » Non, non, je voulais celui-là. Donc j'étais obsédée par ce film. Donc je connais tout de ce film. Et aujourd'hui, quel genre de spectatrice vous aimez aller voir quoi au cinéma ? Écoutez, j'ai du goût très électrique au cinéma. Je ne pense pas qu'il y ait un cinéma d'auteur qui soit tellement super que... Vous savez, vous avez des films, bons films d'auteurs, vous avez de très mauvais films d'auteurs, vous avez des très mauvais blocs boisseurs, des bons blocs boisseurs, ça dépend. J'ai vu Deadpool, ça a été très, très jouissif pour moi. J'ai vu Lobster, ça a été très jouissif aussi. Donc c'est vraiment... Mais j'aime bien aller dans une salle de cinéma. Mais j'y vais toujours le matin tôt pour que les gens ne bouffent pas du popcorn à côté de moi parce que ça me rend dingue. Alors avant d'être réalisatrice, vous étiez bien sûr dessinatrice. On va dire un mot de Persepolis qui a quand même été un succès monumental. Deux millions d'albums vendus, un film par la suite. Vous aimez toujours qu'on vous en parle ? Vous savez, ça fait partie de ma vie, quoi. Donc évidemment, on va m'en parler. Mais au bout d'un moment, vous savez, vous avez fait des choses et tout ça. Et puis c'est surtout, c'est ma position par rapport à mon pays. J'estime qu'après ne pas être entrée dans mon pays depuis 17 ans, je ne peux pas être porte-parole de ce pays parce que les informations que j'ai, c'est des informations seconde main qui sont tellement mêlées aussi à ma nostalgie et tout ça que j'ai une vision en fait qui ne m'appartient qu'à moi. Je ne pense pas que cette vision, c'est une vision qu'il faut partager avec les autres. Je pense qu'il y a des chercheurs au CNRS, des gens qui sont des vrais analystes politiques. C'est eux qui doivent parler. Après, vous savez, j'ai 45 ans, je n'ai pas été la représentante de la jeunesse iranienne parce que bon, la jeunesse iranienne a 20 ans, je ne l'ai plus. Vous avez quand même l'espoir d'y retourner un jour en Iran. La situation politique change un petit peu. Mais quoi qu'il arrive, il faut que je meure dans mon pays. Peu importe ce qui se passe, je pense que vous êtes nés dans un endroit et pour que le cycle soit parfait, il faut mourir dans cet endroit. Il faut que le reste de mon corps fasse partie de cette terre. Donc même morte, j'y retournerai. Moi, Marjan, futur prophète, ai décidé que Premièrement, tout le monde doit avoir un bon comportement. Deuxièmement, tout le monde doit faire une bonne action. Nous sommes en train de vivre un moment historique. Quand je dis d'où je viens, on me regarde comme si j'étais une sauvage. Pour eux, nous sommes tous des cinglés fanatiques qui passent leur temps à hurler en se tapant dessus. Dans la vie, tu rencontreras beaucoup de cons. Reste toujours digne et intègre à toi-même. Après Persepolis, vous aviez dit que vous arrêteriez la BD, pas après Persepolis, mais après le succès du film. C'est fini définitivement, la bande dessinée ? Écoutez, la bande dessinée, c'est quelque chose que j'ai fait pendant une période. Ça va donner énormément de plaisir. Mais vous savez, j'ai toujours été comme une voiture qui n'a pas de marche arrière. Je ne peux pas. Il faut que j'avance. Et vous savez, le truc, c'est que quand je fais une bande dessinée, à la fin, je n'ai jamais de surprise. Parce que j'ai tout fait, j'ai tout dessiné, j'ai tout écrit. Donc le bouquin, il est fini. Je regarde mon bouquin, par exemple. Est-ce que réellement je suis là ? Oh, quel beau bouquin ! Non. Alors que le cinéma, il y a un côté technique, avec les acteurs aussi, tout, qui font qu'il se passe des choses que je n'ai pas du tout planifiées. Donc le résultat est toujours surprenant, même pour moi, parce que je ne peux pas tout contrôler. Et je pense aussi que le cinéma, c'est une machine à créer de la compassion. Je ne connais aucun autre média qui fait ça. J'écris quand même des livres, j'ai fait des peintures et tout. Mais c'est vraiment une machine à compassion, le cinéma. L'émotion que vous pouvez créer est vraiment extraordinaire. Alors parlons justement de cinéma, vous avez fait, après Persepolis, il y a eu Poulet aux prunes. Puis vous avez fait une brève apparition dans Les Beaux Gosses en tant qu'actrice. Vous jouez d'ailleurs dans votre film La bande des Rotas. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce rôle d'actrice ? Non, mais moi, je n'aime pas être actrice, sincèrement, pour La bande des Rotas. Vous savez, c'était un petit film que j'ai fait, parce qu'au bout d'un moment, vous faites Persepolis, vous faites Poulet aux prunes. Je suis la représentante de l'Iran. Or, vous savez, plus de la moitié de ma vie, bien plus que la moitié de ma vie, je ne l'ai pas vécu en Iran. Donc il y a d'autres sujets qui m'intéressent. Et au bout d'un moment, je m'étais créé un carcan. Ce ne sont même pas les journalistes, c'est moi-même. Et il fallait que je brise ce carcan. Donc il a fallu que je fasse quelque chose, c'est un film qui est fait sans scénario, sans rien et sans moyens. Donc j'étais obligée de jouer dedans, parce que je n'avais pas les moyens. Donc on ne va pas vous revoir devant la caméra, c'est pas un but pour vous ? Si c'est un ami ou tout ça, ou si c'est pour faire le con, je veux bien le faire. Mais genre, les rôles de composition, je serais très triste et nous, non. Maintenant, il faut finir le travail. En tout cas, la bande des rotas, c'était une histoire improbable. Deux joueurs de badminton qui deviennent tuer un ragage. Dans la bande-annonce, vous finissiez en disant que ce film ne ressemble pas à un film de Marjane s'attrape. Mais ça, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est le distributeur, vous savez. Oui, mais je sens que justement, vous vouliez surprendre. C'est important de surprendre. C'était surtout, je voulais me casser moi-même. Il fallait que je casse mon propre image. Et en fait, c'est parce que j'ai pu faire ce film que j'ai pu faire Devo et Cesse Derrière. C'est parce que je me suis libérée de quelque chose par rapport à moi-même. Parce que vous savez, j'ai un monde, j'ai un univers qui est lié avec mon passé et dans lequel je suis très, très à l'aise parce que je connais tous les recoins. Mais sauf que cet univers, il est limité à ma personne. Donc je ne peux pas explorer, explorer. Vous savez, il y a des gens qui le font avec brio, mais moi, je n'arrive pas. Au bout d'un moment, c'est ennuyant pour moi. Et donc, comme j'ai fait ça, j'ai pu faire mon premier film américain Derrière parce que je me suis libérée de moi-même. The Grizzly Discovery Tuesday near Milton of an unidentified female stabbing victim has local police on the hunt for a serial killer. That's you, Jerry. Can I have an autograph? Fiona! He asked me to do it! You've come to my world, Jerry. I don't want to be a part of your world. You're already there. Oh, I'm checking and checking and checking. Are you going to kill someone else? Me? Oh, I know right from wrong. Hey, hey, Jerry. What's up, big guy? What's up, Jerry? You can still make the choice, Jerry. You're still a good man. Fuck the dog. Justement, cette expérience américaine, The Voices, un thriller, c'est difficile à définir, entre comédie, film de serial killer, il y a un peu tout. Racontez-nous comment ça s'est passé. Est-ce que ça a changé peut-être de tourner avec des Américains? Ben, écoutez, c'était déjà, c'était la première fois que j'ai travaillé sur le scénario de quelqu'un d'autre. Et ça, c'était super. Parce que, comme je vous disais, mon univers est limité à ma propre personne. Or, quand on me donne un scénario, au bout d'un moment, à force de travailler, 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 le scénario devient le mien. Je me l'approprie complètement. Et en plus, je le recule avec. Après, les Américains, ils ont un système de travail qui est très, très différent d'une autre ici en Europe, qui peut être absolument, c'est éreintant, c'est difficile, mais en même temps, j'ai appris énormément de choses. Et moi, tant que j'apprends, je suis hyper contente, peu importe les difficultés et tout. Et j'ai eu affaire avec des acteurs super. Ryan Reynolds, ça a été vraiment, c'était tellement un plaisir de tourner avec cet homme, investi dans son rôle, hyper préparé et tout ça. Donc, non, c'était une super bonne expérience. Du coup, j'ai envie de travailler avec d'autres scénaristes. J'ai envie de collaborer avec des gens qui m'apporteront des univers qui ne sont pas forcément les miennes. Le but, c'est quand même, c'est qu'avant que je meure, je fasse, je ne sais pas, 13 films dans des genres complètement différents. Comme ça, quand je suis en train de mourir, je me dirais, ah, j'ai essayé tout ce que je devais essayer de faire, j'ai tout fait. Et là, je serais contente. Mais je sais que vous étiez fixée une sorte d'agenda, que vous aviez calculé qu'en faisant un film tous les trois ans, vous en feriez 10. Oui, il me reste 10. Vous avez un peu accéléré la cadence. Vous allez en faire 10. Il faut, oui. Non, mais si je peux en faire 15, tant mieux. Mais bon, en restant réaliste, disons une dizaine, entre 10 et 15. Mais très sincèrement, oui, c'est ce que j'adore faire. Je me sens heureuse quand je suis sur un plateau. Et puis surtout, vous savez, vous donnez des directions à un acteur, et puis soudain, il y a un acteur qui vient et il fait un truc que jamais vous pensiez qu'il allait faire. Par exemple, Ryan Reynolds, il est vraiment le roi de l'improvisation. Ah oui, on n'imagine pas pour soi, on imagine les Américains quand même. Ah non, non, et toujours à la fin, je ne disais jamais Cotte, je disais ne faites rien, attendez de le faire. Et il y a un moment où il devient dingue, il fait n'importe quoi, et beaucoup de ces moments de n'importe quoi sont dans le film. Et donc c'est surprenant pour moi. Du coup, je ne suis plus celle qui réalise, je deviens spectatrice de mon propre film. Et j'adore ces moments où je ne contrôle rien, c'est super, oui. Vous pouvez nous dire une idée de votre prochain projet ou pas ? Écoutez, là, pour le moment, en fait, pour vous dire la réalité, je suis sur 4, 5 projets différents. Parce que dans le cinéma, c'est dur, il faut mettre des petits cailloux partout, et peut-être qu'il y a un caillou qui vous revient. Si vous mettez un caillou, c'est foutu, il ne revient jamais. Donc, tant que les choses ne sont pas faites, je préfère ne pas en parler, parce que vous savez, ces effets d'annonce, on va le faire, on va le faire, et puis finalement, ça ne se fait pas. Quand je le serai, je vous le dirai, promis. Eh bien, on vous retrouvera avec plaisir. Merci beaucoup, Marge. Merci à vous. T'as vu une révolution et une guerre. Ben ouais. Et t'as vu beaucoup de morts ? La vie est un soupir. Et c'est de ce soupir dont tu dois t'emparer. Il sait que je suis avec vous, là, maintenant, vous êtes en affaire aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501